Bonjour à toutes et à tous, voici les titres du JT de ce mercredi 12 février. Convention d'occupation précaire, réduction d'impôts pour dons et réforme des retraites. Et c'est une affaire de convention d'occupation précaire qui ouvre cette édition. Le propriétaire d'un immeuble qui exploite un hôtel loue le rez-de-chaussée à un commerçant. Après plus de 20 ans, le bailleur demande à ce locataire de libérer les lieux sans vouloir l'indemniser. Il fait valoir que le local a été loué, non pas dans le cadre d'un bail commercial, mais en vertu d'une convention d'occupation précaire en raison des projets d'urbanisme de la commune impliquant la destruction de l'immeuble. En désaccord avec le bailleur, le locataire agit en justice pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction. D'après lui, la précarité du bail est contestable. L'éventualité de la destruction de l'immeuble a bien été évoquée dans le cadre des projets d'urbanisme, mais aucune décision n'a jamais été prise en ce sens par la commune. Et en fin de compte, c'est le bailleur qui a fait démolir le bâtiment pour édifier à la place un autre immeuble. C'est pourtant le bailleur qui obtient gain de cause. Depuis l'origine des relations contractuelles, le sort de l'immeuble était suspendu à la réalisation d'un projet de réhabilitation du centre-ville. Sa destruction avait été évoquée plusieurs fois, si bien que les lieux loués n'étaient pas destinés à rester pérennes. Peu importe que le projet n'ait finalement pas conduit à la destruction de l'immeuble. Ce sont tout de même des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, qui permettent de retenir la qualification de convention d'occupation précaire. Par conséquent, le statut des beaux commerciaux n'est pas applicable et le locataire ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Des précisions à présent relatives à la réduction d'impôts pour dons avec l'affaire suivante. Pour mémoire, les dons versés par les particuliers à des organismes à but non lucratif ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Il doit s'agir d'un don consenti à titre gratuit, sans aucune contrepartie pour la personne qui l'effectue. Il existe par ailleurs une autre réduction d'impôt au bénéfice des contribuables qui emploient un salarié à leur domicile ou au domicile d'un ascendant. Dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Marseille apporte des précisions sur l'application de ces deux réductions d'impôt. Dans cette affaire, un contribuable avait versé 7 520 euros à une association en rémunération de prestations d'accompagnement de sa sœur malade. Le coût réel de ces prestations n'étant que de 2 670 euros, il avait demandé à bénéficier pour le surplus de la réduction d'impôt pour dons. Cette demande a été rejetée. Les juges ont estimé que la somme en question ne pouvait pas être considérée comme un don à cette association au sens de la loi. Par ailleurs, la personne malade étant sa sœur et non un ascendant, le bénéfice de la réduction d'impôt pour emploi à domicile lui a aussi été refusé. Et on termine avec la réforme des retraites. Après plusieurs semaines de mouvements sociaux, le gouvernement a présenté le 24 janvier dernier en Conseil des ministres les deux projets de loi destinés à mettre en place le futur système universel de retraite. Ces textes doivent être examinés en séance à l'Assemblée nationale à partir du 17 février 2020 en procédure accélérée. Il n'y aura donc qu'une seule lecture dans chaque chambre, puis le cas échéant, une nouvelle lecture après la commission mixte paritaire. Le projet de loi ordinaire procède à une réforme systémique de l'assurance vieillesse en créant un système de retraite obligatoire couvrant l'ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle et mettant ainsi fin aux 42 régimes de base et complémentaires existants. Ce système universel de retraite serait un système par répartition et par points où chaque euro cotisé ouvrirait les mêmes droits pour tous. Il fonctionnerait autour d'un âge d'équilibre assorti d'un mécanisme de bonus-malus pour inciter les assurés à retarder leur départ en retraite. La génération 2004 serait la première à intégrer le système dès 2022. Le projet de loi organique, lui, tend notamment à organiser le pilotage financier du futur système universel de retraite. Fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée et rendez-vous demain, jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada